Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du Livre du Ciel de Louisa Picaretta Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne comme tous les jours Jésus, nous te tendons les bras et nous te serrons contre nos cœurs nous voulons te dire Jésus que nous t'aimons, nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, t'embrasser avec ta volonté à toi au nom de tous les hommes, de toutes les générations et nous voulons te supplier Jésus bien de faire ta demeure en nos cœurs que tu puisses t'y établir définitivement avec ton Père l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins viens Seigneur Jésus, marque-nous du sceau de ton divin fiat et investis-nous complètement de ta présence serre-toi de nos mains Seigneur, viens travailler à travers elles, viens regarder à travers chacun de nos regards viens respirer dans nos respirations, viens parler à travers nos lèvres que nous t'offrons Seigneur viens marcher dans nos pas, viens faire battre nos cœurs soit présent dans chacune de nos pensées, que ce soit toi qui penses en nous Seigneur que nos pensées soient ordonnées en toi, que nous ne pensions qu'à toi oui Seigneur, nous voulons vraiment que tu continues ta vie en nous nous voulons être d'autres toi sur la terre tu le vois, nous te le demandons tous les jours nous voulons être des humanités de surcroît pour toi Seigneur nous voulons être de bons instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde entre tes mains alors façonne-nous Seigneur, travaille-nous, donne-nous les grâces qu'il faut pour que nous puissions mettre en pratique tout ce que tu nous enseignes tous les jours que nous puissions faire des actes en union avec toi pour que nos actes ne soient plus des actes humains mais qu'ils aient tous cette portée universelle et intemporelle qu'ils soient tous divins et éternels, faits par toi en nous oui Seigneur, nous voulons vraiment que ce soit toi qui agisse en nous que tu sois vraiment l'acteur, nous nous t'accompagnons et que vraiment nos vies puissent être des offrandes éternelles d'amour de gloire, de louanges, de bénédictions nous entendons par nos vies réparer continuellement pour toutes les âmes qui ne t'aiment pas tes enfants qui se détournent de toi, qui partent se perdre nous voulons réparer pour tous ceux qui blasphèment tous ceux qui commettent des actes sacrilèges nous voulons t'apporter de la consolation nous voulons être comme d'autres mamans pour toi nous voulons te tenir compagnie continuellement suivre tous les actes de ta divine volonté et bien partout, à travers chaque élément créé nous voulons y placer nos « je t'aime » pour répondre à ton amour nous voulons te dire que nous voyons ton amour manifester partout et donc que vraiment nous voulons par ces rondes et bien le reconnaître au nom de tous nous voulons également, Jésus, que tu fasses de nous des petites sources de joie pour toi voilà par ta grâce, Seigneur, que tu nous aides à vivre dans la divine volonté pour que continuellement, nous puissions te redonner le sourire nous voulons te remercier, Seigneur, pour ton amour brûlant pour chacun de nous cet amour dont tu nous as tellement parlé cet amour délirant pour chacun de tes enfants cet amour délirant couplé à un amour bien souvent souffrant de se voir rejeté et bien merci pour ton amour, Seigneur, que nous accueillons maintenant tu l'as dit que tu allais remplir de ton amour toutes les âmes qui allaient t'ouvrir leur cœur alors nous sommes là et nous voulons prendre tout l'amour que les autres ont rejeté tout ton amour que les autres ont rejeté et bien nous, nous l'accueillons, Jésus nous le faisons nôtre nous y ajoutons nos petits « je t'aime » et nous te le réoffrons au nom de tous Jésus, merci pour ta miséricorde sans borne quels que soient nos péchés, nos misères, nos noirceurs, nos chutes nos sorties dans nos volontés propres tu nous aimes, Seigneur, tu nous attends et vraiment tu te réjouis quand on fait un pas dans ta direction qu'on revient vers toi et bien là directement, tu nous sautes dans les bras et tu nous donnes tout en fait tu prends nos misères et tu les transformes en lumière comme tu nous l'as montré dans le passage d'hier et bien ne vous attardez pas sur vos faiblesses sur vos misères venez tout plonger dans ma divine volonté revenez à moi et donnez-moi tout et tout sera converti en grâce en fait votre froideur deviendra ferveur voilà, vos faiblesses deviendront force je viendrai tout changer en fait je vous donnerai à chaque fois l'opposé de ce que vous ressentez et parfois j'autorise et bien ces sentiments de faiblesse en vous pour vous conduire à l'humilité au néant la connaissance de vous-même vraiment reconnais que que sans moi vous n'êtes rien mais ne vous attardez pas à vos faiblesses ne vous entortiez pas autour de de ces petites considérations sinon vous vous éloignez de moi venez dans mes bras et donnez-moi vos faiblesses et je vous donnerai ma force je vous donnerai ma beauté je vous donnerai ma sainteté même merci Seigneur de tant nous donner continuellement merci également de nous avoir donné maman Marie comme maman elle qui est si douce elle qui inlassablement se trouve à nos côtés pour nous ramener à notre juste place dans tes bras Seigneur elle nous prend par la main avec cette douceur et nous remets vraiment dans ton cœur pour que nous puissions être brûlés par les flammes ardentes de ton amour merci de nous l'avoir donné nous profitons de cet instant comme nous avons l'habitude de le faire et bien pour vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif de vos baisers de vos meutants en fait ces mots que vous aviez l'habitude de vous dire nous voulons également vous recouvrir l'un l'autre de l'amour du Père de l'amour de l'Esprit Saint de l'amour trinitaire nous voulons faire nôtre tous vos actes accomplis dans la divine volonté nous ajoutons et bien notre petite touche personnelle d'amour et nous vous en recouvrons continuellement tu nous l'as dit Jésus l'intention suffit et bien nous avons l'intention de vous en recouvrir à chaque battement de nos cœurs à chaque battement de nos cils à chaque mouvement externe et interne tout le temps Seigneur alors nous voulons également réactualiser tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps voilà comme tu nous en as fait part dans une vérité précédemment et bien nous avons le droit de le faire on réactualise les martyrs les prières les dévotions tous ces actes d'amour et cela te donne une gloire accidentelle une gloire nouvelle Seigneur et cela donne également une gloire nouvelle aux saints qui ont fait ces actes donc cela met le ciel tout en joie alors on réactualise ces actes vraiment pour pour amener vraiment le sourire à tout le ciel et on fait nôtre ces actes après les avoir refaits dans la divine volonté pour te les réoffrir Jésus au nom de tous au nom de tous les hommes de tous les temps voilà alors je voulais vous partager comme nous le faisons un peu tous les jours un passage qui m'a touchée voilà que j'ai lu hier ce passage se trouve dans le tome 18 à la date du 16 septembre 1925 ma fille j'ai toujours été égale dans toutes mes peines je n'ai jamais changé mon regard a toujours été doux mon visage toujours serein mes paroles toujours calmes et dignes voilà Jésus a toujours été égal à lui-même dans cette immuabilité en fait et donc au plus nous allons nous plonger dans la divine volonté au plus nous allons ressentir en nous que tout va s'ordonner Jésus va vraiment nous donner son tempérament sa douceur son calme sa paix la maîtrise sur nous-mêmes et nous allons être de plus en plus et bien constants et fermes dans le bien voilà égales à nous-mêmes à chaque instant que ce soit dans des situations difficiles etc ou dans des situations voilà plus faciles des situations de joie dans toute ma personne j'avais une telle égalité dans mes manières que s'ils avaient voulu me reconnaître pour leur rédempteur seulement par ma manière d'être toujours égale en toute chose et pour toute chose ils m'auraient reconnue il est vrai que mes peines furent si nombreuses qu'elles me cachaient comme autant de nuages qui m'entouraient mais cela ne veut rien dire après le déchaînement des peines je réapparaissais au milieu des ennemis comme un soleil majestueux avec mon habituelle sérénité et avec les mêmes manières d'être toujours égales et paisibles même dans les tourments et bien Jésus était toujours égal à lui-même même dans les calomnies dans les moments les plus difficiles on peut le voir dans les 24 heures de la passion et bien Jésus en fait désarçonne ses ennemis parce qu'il est rempli d'amour il est dans ses douceurs mais ses yeux dégoulinent de tendresse il prie il répare vraiment pour ses ennemis et en fait voir que rien ne peut l'atteindre en fait que malgré les souffrances les coups les crachats la méchanceté et bien Jésus ne s'énerve pas il aurait pu d'un glaquement de doigts pulvériser tous ses ennemis mais il reste vraiment dans cette fermeté dans cette douceur et il va nous donner vraiment cette capacité et bien de cette pleine maîtrise de nous-mêmes en fait cette sainte indifférence par rapport à tout ce qui nous entoure voilà on nous encense on nous flatte on ne doit pas se réjouir s'exalter non on doit rester identique à nous-mêmes on ne doit plaire qu'à Dieu cette sainte indifférence au contraire on nous calomnie on nous juge la situation est difficile peu importe je ne dois plaire qu'à Dieu donc vraiment restons les yeux fixés sur Jésus offrons-lui bien sûr notre volonté notre vie nos émotions nos désirs nos affections pour que vraiment il se serve de tout comme marche-pied pour établir son royaume restons unis à lui adorons-le continuellement avec la puissance la sagesse la beauté la sainteté de sa volonté et vraiment faisons nos actes mettons en pratique ce qu'il nous enseigne et petit à petit et bien nous allons vraiment voilà acquérir cette égalité en fait cette douceur et vraiment ce calme en fait ce calme cette paix profonde d'ailleurs toutes les personnes qui sont un peu plus loin dans la divine volonté et bien le témoigne mais quelle paix énorme je ressens etc nous nous n'en sommes qu'au début et déjà nous pouvons ressentir et bien voilà le travail de la divine volonté en nous on peut ressentir de plus en plus acte après acte que cette vie divine cette vie d'amour cette vie de lumière est alimentée et que notre tempérament change on le ressent les choses qu'on avait l'habitude de faire et bien s'estombe etc parce que l'inconstance le changement d'humeur etc cela provient des mauvaises passions voilà de notre volonté humaine mais tout disparaît au contact de la divine volonté dans cette mer de lumière qui s'installe dans notre âme cette lumière qui grandit de plus en plus et bien les passions ne peuvent pas survivre elles disparaissent voilà être toujours dans cette égalité n'appartient qu'à Dieu et aux vrais enfants de Dieu cette manière cette manière d'être imprime le caractère divin dans l'âme et cela fait connaître que ce qu'opèrent les créatures est pur et saint la constance la persévérance donc voilà quel que soit nos états d'âme quelles que soient les situations que nous traversons et bien continuons déjà dans cette persévérance à faire nos actes soyons déjà et bien dans cette égalité à nous-mêmes dans ce que nous avons pris l'habitude de faire voilà je me réveille et bien j'offre tous mes actes à Jésus tout ce que je vais faire aujourd'hui je les dépose dans les mains de Marie pour qu'elle vienne les offrir à Jésus pour qu'il y appose son seau divin que mes actes soient divins et éternels et puis tout au long de la journée et bien je fais mes actes j'appelle Jésus je fais mes rondes dans la rédemption dans l'oeuvre de la création et dans l'oeuvre de la sanctification etc donc vraiment restons fidèles à nous-mêmes restons vraiment dans cette parfaite paix en fait dans ce calme et vraiment dans cette égalité à nous-mêmes inversement un caractère inégal provient des créatures et il est signe que les passions font du tumulte dans le cœur humain qu'elles le tyrannisent de sorte qu'à l'extérieur aussi les créatures montrent un caractère désagréable qui est déplé à tous tandis qu'au plus Jésus va nous travailler au plus cette douceur va s'installer et comme il nous l'a dit dans tellement de passages il va se dégager de notre être un air balsamique en fait vraiment une présence divine en nous c'est normal parce que c'est Jésus qui va venir tout faire en nous donc quand on va marcher et bien vraiment nos pieds seront creffés dans ce Jésus ce seront les pas mêmes de Jésus et donc les âmes vont sentir autour de nous qu'il y a quelque chose de spécial en fait qu'il y a vraiment cette paix surnaturelle c'est pourquoi je te recommande d'être toujours égale avec moi avec toi-même et avec les autres quand Louisa elle dit à Jésus mais parfois est-ce que c'est pas un peu répétitif mais ronde etc et Jésus lui dit non cette constante cette constance est vraiment vraiment importante en fait c'est vraiment un signe du travail de ma divine volonté en toi au plus la divine volonté va s'établir en nous au plus et bien nous allons faire de manière naturelle ces rondes nous allons agir de manière naturelle dans la divine volonté etc donc on va vraiment être dans cette égalité à nous-mêmes égale dans les peines et jusque dans la privation de moi même dans les moments les plus durs parce que quand Louisa elle vit ce martyr d'être privée de Jésus de son humanité même si Jésus lui a dit je suis établi dans ton cœur c'est moi la divine volonté c'est moi qui fais tout en toi etc Louisa elle souffre quand même de ne pas voir Jésus et Jésus lui a dit cette souffrance là elle est d'ordre divine en fait c'est un martyr d'ordre divin vraiment cette souffrance s'assimile aux souffrances que moi j'ai ressentie sur la terre face à toutes les âmes que je voyais à travers les générations que je voyais s'éloigner de mon cœur que je voyais s'enfuir loin de moi j'avais envie de les prendre dans les bras de les embrasser de tout leur donner etc et je ne pouvais le faire je ne pouvais pas le faire et bien toi quand tu as envie de me prendre dans les bras et bien et que tu ne le peux pas parce que je ne suis pas là et bien cette souffrance offerte cette souffrance vécue dans ma divine volonté va permettre à des âmes qui se sont arrachées de mon cœur de revenir à moi donc ces souffrances là vont porter énormément de fruits donc même dans ces moments où tu es privé de moi et bien reste égal à toi-même continue tes rondes continue tes prières tes réparations unis-toi à moi et vraiment garde toujours les yeux fixés sur moi dis-toi bien que c'est moi qui continue ma vie en toi et donc moi j'ai toujours été égale à moi-même le caractère égal en toi doit être ineffaçable et bien que les peines d'être privé de moi t'abattent et produisent intérieurement et extérieurement les nuages de la douleur l'égalité de tes manières sera une lumière qui traversera ces nuages et qui fera connaître que j'habite en toi voilà dans cette constance dans cette persévérance dans cette égalité à nous-mêmes et bien cela va créer comme une lumière sortant de nous et cela et bien suscitera de l'intérêt autour de nous en disant mais cette constance c'est quand même c'est quand même interpellant ça ne peut être que l'oeuvre de Dieu voilà parce que humainement on ne peut pas être tout le temps dans cette constance c'est vraiment dans cette égalité à nous-mêmes envers et contre tout dans toutes les épreuves Jésus l'a dit c'est vraiment c'est vraiment un des signes que tu vis dans ma divine volonté quand tout s'ordonne en toi parce que moi je suis ordre je suis harmonie je ne vais pas m'installer dans un gros chaos dans ton coeur donc je purifie je te purifie je t'en oublie et je sanctifie ton âme je la fais grandir à ma ressemblance voilà l'égalité de tes manières sera une lumière qui traversera ces nuages et qui fera connaître que j'habite en toi même si je suis cachée et bien merci Seigneur donne-nous donne-nous toutes les grâces qu'il faut pour rester toujours unis à toi et vraiment te rester fidèle laisser ta divine volonté vraiment travailler à travers notre humanité et ainsi et bien nous te faisons confiance tu vas vraiment nous transformer et nous donner ta douceur ta sainteté ta pureté ta beauté et cette égalité à nous-mêmes cette égalité dans toutes les situations merci Seigneur maintenant dispose-nous à accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui que nous puissions recevoir et bien ce trésor avec ta sagesse à toi ta compréhension à toi que vraiment nous n'écoutions pas ou que nous ne méditions pas de manière distraite vraiment chaque mot tu nous l'as dit Jésus est un mot que tu as béni c'est une partie de toi alors vraiment que nous puissions avaler ces petites gorgées de vie ces gorgées de lumière et vraiment nous laisser profondément travailler et toi Jésus tu vas nous donner cette impulsion de mettre en pratique et de t'appeler encore plus dans nos actions de faire encore plus de rondes merci infiniment pour ce que tu vas faire dans notre âme comme nous méditons dans la divine volonté de Jésus et bien voilà il est en train de prononcer son fiat créateur sur chacun de nous et en chacun de nos cœurs et bien se crée quelque chose vous imaginez tout l'univers qui a été fait en six fiat l'univers et la création de l'homme en six fiat et bien à chaque fois que l'on médite ensemble il y a un fiat qui est prononcé sur notre âme et Jésus prononce également la parole de la consécration sur notre âme donc il y a une magnifique création vraiment nouvelle floraison nouvelle sainteté nouvelle beauté dans notre âme et en plus et bien nous devenons vraiment des hosties vivantes pour Jésus nous pouvons vraiment le nourrir l'alimenter l'abreuver le consoler nous lui apportons un paume sur toutes ces blessures causées par la froideur humaine l'indifférence etc donc il n'y a rien de plus beau que de s'unir à Jésus en fait dans tout ce que nous faisons Jésus parle maintenant des âmes de tous les temps tous les dirigeants politiques viens Esprit Saint viens par la puissante intercession du coeur immaculé de Marie ton épouse bien aimée viens Esprit Saint Bruno transforme-nous viens par la puissante intercession du coeur immaculé de Marie ton épouse bien aimée alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 12 janvier 1932 nous sommes donc dans le volume 30 et c'est Louisa qui parle Seigneur vraiment que tout soit pour ta gloire je faisais comme d'habitude ma ronde dans les actes de la divine volonté en elle et avec elle il me semblait pouvoir embrasser toute chose me souvenir de tout et voir tout ce que la divine volonté avait fait donc elle est vraiment entraînée c'est vraiment le travail de la grâce de la divine volonté établie dans son âme qui la pousse à faire continuellement ses rondes c'est ce qu'elle est en train de faire on le voit dans tous les passages que l'on commente et bien Louisa du soir au matin elle est en train de faire ses rondes elle passe ses je t'aime partout elle suit tous les actes de la divine volonté elle tient accompagnée à la divine volonté elle répare au nom de tous elle accompagne Jésus dans tous les moments de sa vie elle place son amour dans chaque sacrement etc donc vraiment elle sent bien qu'elle est vraiment attirée à faire cela elle est entraînée à faire cela mais c'est une force irrésistible qui la pousse tout le temps à faire ses rondes et alors en fait quand elle fait ses rondes elle est immergée vraiment dans cette mer de lumière et se déroule devant ses yeux et bien en fait tout ce qu'a fait la divine volonté tout ce que fait et tout ce que fera la divine volonté dans l'oeuvre de la création de la rédemption et de la sanctification ce théâtre ce théâtre infini se présentait à mon petit esprit qui me faisait goûter d'innombrables scènes divines d'une indescriptible douceur et les scènes les plus belles et les plus ravissantes que la puissance du divin fiat avait produite dans la ronde de la création de la rédemption et de la sanctification donc Jésus en fait prend par la main Louisa et vraiment l'amène à voir tout ce que la divine volonté a opéré opère et opérera toutes ces scènes ravissantes et magnifiques en fait tout se trouve dans la divine volonté donc en se plongeant dans la divine volonté et bien en fait elle a comme ses sens aiguissés et elle voit toutes ces merveilles elle voit tout l'amour de Dieu en fait elle se rend compte de tout cet amour partout à travers toutes ces scènes tout cet amour manifesté il me semble que cette ronde a été faite au cours des siècles et dans cette ronde tant de choses belles et merveilleuses ont été accomplies que le ciel et la terre en sont stupéfaits et cette ronde a été faite pour que nous en fassions le tour et nous faire connaître tout ce que peut faire le divin fiat et tout ce qu'il fait par amour pour nous voilà donc Louisa elle dit mais Jésus c'est comme s'il me prenait par la main il me faisait faire le tour en fait de tout ce que je veux que le divin fiat a fait et fera en fait par amour pour l'homme il me montre toutes ces merveilles partout je tournais dans la ronde infinie du divin vouloir lorsque mon aimable Jésus rendant visite à sa petite nouvelle nez me dit petite fille de ma volonté si tu pouvais savoir combien il me plaît de te voir tourner dans la ronde infinie de mon divin fiat et de voir ta surprise devant ses prodiges ses admirables et adorables œuvres ses scènes enchantresses et ravissantes et dans mon enthousiasme d'amour je dis comme je suis heureux que ma fille soit spectatrice et admire les admirables scènes de celui qui les a créés pour elle par amour pour elle donc quand on fait nos ronde voilà qu'on se laisse guider placer nos je t'aime partout suivre les actes de la divine volonté partout voilà différentes manières de le faire on écoute l'évangile à la messe et bien nous pouvons vraiment rentrer dans cette scène nous pouvons vraiment actualiser ce moment et dire Jésus je suis près de toi voilà tu es en train de guérir par exemple des malades et bien je présente toute l'humanité devant toi et j'implore et bien la guérison des cœurs pour que tous puissent accueillir le royaume de la divine volonté bien sûr moi avec Seigneur voilà tu guéris des aveugles et bien guéris-nous de nos aveuglements Jésus je suis près de toi je répète tes prières je répète tes réparations Jésus tu multiplies les pains et les poissons mais comme c'est beau et bien multiplie les grâces en abondance dans tous nos cœurs pour que nous puissions vraiment nous disposer à vivre dans cette inséparabilité avec toi en fait tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre et bien nous le continuons enfin nous laissons Jésus le continuait en nous voilà Jésus et bien tout ce qu'il faisait appelait le royaume de la divine volonté même si extérieurement voilà cela ne se voyait pas il guérissait de l'épreuve il nous guérissait nous de la lèbre de notre volonté humaine quand et bien voilà il est apparu transfiguré en fait il transfigurait toutes nos vies toutes nos vies toutes nos misères pour que nous puissions vraiment être des enfants de lumière des enfants des enfants dignes de Dieu que nous puissions reprendre dans cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence quand il calmait les tempêtes il calmait les tempêtes de nos volontés propres donc nous sommes invités et bien par ces rondes à suivre les actes de la divine volonté à continuer en fait à laisser Jésus et bien continuer en nous et bien ce qu'il a fait sur la terre et puis aussi à parcourir et bien tous les sacrements placer nos jetés voilà tenir compagnie à la divine volonté si esselée dans ses sacrements comme je suis heureux quand tu fais tes rondes quand il y a cette reconnaissance de mon amour comme je suis heureux que ma fille soit spectatrice et admire les admirables scènes de celui qui les a créées pour elle mais ce n'est pas tout tu dois savoir que pour acquérir une propriété il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'accorder pour donner la liberté de la visiter à celle qui va l'acquérir voilà quand on fait nos rondes Jésus l'avait déjà dit dans un autre passage c'est comme si on visitait nos appartements mais Jésus dit pour pour acquérir cette propriété il faut qu'il y ait et bien des gages d'amour de part et d'autre de la créature et de Dieu voilà pour accorder cette propriété pour donner la liberté de la visiter à celle qui va l'acquérir la conduire presque par la main pour lui faire voir tous les biens que contient la propriété il faut que je sois là pour te prendre par la main pour te conduire voilà quand on décide de se plonger dans la divine volonté Jésus va vraiment guider notre âme va nous émerveiller par toutes les connaissances qu'il va nous donner pour que vraiment nos sens s'aiguisent en fait à chaque connaissance et bien nous sommes poussés à faire des actes et à chaque acte notre âme s'épure vraiment se magnifie en fait le Seigneur vient opérer vraiment cette transformation en nous puisqu'il retire à chaque acte et bien quelque chose qu'il y a d'humain en nous pour y placer quelque chose du ciel à chaque fois et bien c'est comme une nouvelle nourriture pour cette vie de lumière en nous donc vraiment notre âme se transforme notre sens s'aiguisent et donc nous percevons de mieux en mieux et bien cet amour et vraiment nous sommes poussés à y répondre tu dois savoir que pour acquérir une propriété il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'accorder pour donner la liberté de la visiter à celle qui va l'acquérir la conduire presque par la main pour lui faire voir tous les biens que contient la propriété les fontaines qu'elle possède la rareté de ses plantes la fertilité du sol et tout cela sert à faire tourner la tête de celle qui devrait l'acquérir Jésus il veut nous donner la propriété de son royaume et donc en fait il nous prend par la main pour nous montrer à travers toutes ces connaissances qui nous brûlent le cœur pour nous montrer son amour partout comme un propriétaire qui guiderait par la main une personne dans la propriété une personne qui a envie d'acquérir cette propriété et qui viendrait vraiment la séduire en lui montrant les belles fontaines tous les beaux fruits etc. pour que vraiment elle puisse ne désirer que cela finalement et pour celle qui devrait l'acquérir il est nécessaire qu'elle s'attende à ce que la propriété lui soit accordée voilà on nous montre tout ça c'est pour nous le donner c'est vraiment pour nous le donner quand Jésus nous parle de toutes ces connaissances ce n'est pas pour nous faire miroiter un royaume magnifique où tout le monde sera heureux etc. c'est parce qu'il veut nous le donner il veut qu'on soit propriétaire il est nécessaire qu'elle s'attende à ce que la propriété lui soit accordée qu'elle fasse des arrangements considérables afin de lier celui qui devrait céder la propriété afin qu'il ne soit plus capable de se désister alors Jésus dit voilà moi je vais donner cette propriété je t'emmène je vais te faire le tour voilà en te montrant tout mon amour présent partout que ce soit à travers des éléments de la création de la divinité qui conserve tous les attributs divins dans chaque élément créé à travers l'oeuvre de la rédemption de la sanctification je te montre tout cet amour vraiment pour te donner ce goût cette envie en fait cette envie d'acquérir ce royaume mais toi de ton côté et bien tu dois nous lier en fait tu dois nous lier par tes petits arrangements pour que comme Jésus le dit ici pour que pour que je sois incapable en fait de me désister bien sûr Jésus veut nous donner ce royaume mais il a besoin de nos petits actes en fait pour qu'on lui montre que vraiment c'est ça qu'on veut bien sûr lui il veut nous le donner c'est le plan de Dieu de toute éternité comme on l'a vu hier et ce royaume s'établira qu'on le veuille ou non ce royaume descendra sur la terre maintenant plus ou moins vite suivant la disposition des cœurs suivant les actes que l'on va faire dans la divine volonté à chaque acte que l'on fait on travaille à faire descendre un peu plus ce royaume sur la terre et dans notre cœur vraiment Jésus élargit à chaque fois les frontières de son royaume dans notre âme il dit là de notre âme pour nous donner plus etc. mais on doit prouver que vraiment c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on désire cela plus que tout en fait ce cadeau qu'on le désire en fait parce qu'il pourrait nous le donner comme ça alors voilà on n'apprécierait pas la précieuxité de ce don tandis qu'en lisant tous ces écrits du ciel jour après jour en voyant la beauté dans la création on a envie de revenir dans cette unité du divin fiat de ne plus être les petites taches noires du tableau on a envie d'être dans ce lien d'amour avec la trinité on a envie d'être sous cette douche continuelle de cadeaux de bienfaits etc. on a envie que tous nos pas nos mouvements puissent être vraiment des actions de gloire parfaite en fait que nos actes soient achevés complets que nos actes enclots tout enclots tout la trinité les saints les anges tout toutes les oeuvres divines etc. on a envie de cela à force de lire on se dit mais c'est magnifique c'est pas possible comme c'est beau je veux ce cadeau et donc Jésus en fait par nos actes on lui manifeste que vraiment on en a envie c'est pour cela que la constance est très importante vraiment que si on fait des actes une journée qu'on dit à Jésus vraiment j'ai envie de ce cadeau j'en ai entendu parler ça a l'air chouette etc. et puis que voilà on ne fait plus rien pendant des mois Jésus va dire mais non en fait tu n'as pas du tout envie c'est juste un petit moment un peu ponctuel où tu te dis que ça avait l'air bien mais je veux vraiment voir et bien voilà que c'est quelque chose que vous désirez plus que tout et donc voilà comme Jésus parle de ces petits arrangements qu'on va faire en fait avec la trinité voilà on donne des petits gages en fait c'est vraiment quelque chose qu'on veut quand on fait nos actes dans la divine volonté quand on fait nos rondes quand on répare au nom de tous quand on médite ensemble dans la divine volonté etc. ainsi donc Jésus donc Jésus à travers toutes ces connaissances il nous séduit en fait c'est comme s'il nous prenait par la main il nous montrait toute la beauté de ce cadeau en fait il nous montre son amour partout il dit mais il y a des cadeaux cachés partout toutes vos vies sont refaites dans la divine volonté dès que vous vous unissez à moi vous recevez votre âme s'embellie à un point tel que cela subjuge tout le ciel etc. voilà donc il nous montre tout cela connaissance après connaissance il nous met l'eau à la bouche en fait on a envie on a envie vraiment de vivre dans la divine volonté voilà et il le dit d'ailleurs lui-même vraiment je te montre tout ça je te fais le tour de toutes tes propriétés en fait tout a été fait pour l'âme vivant dans la divine volonté je te fais la tourner dans tes divines propriétés je te prends par la main pour te faire voir ces mers interminables tous les biens les prodiges les merveilles étonnantes les joies les bonheurs célestes toutes les choses d'une valeur infinie et bien que que comprends que possède ce royaume pour que pour que connaissant cela vous voyez l'importance des connaissances tu l'aimes et tu tu deviennes si amoureuse de ce royaume que tu désires vivre dans la divine volonté plus que tout même au prix de ta vie c'est vrai qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connait pas donc ces connaissances sont primordiales Jésus par ses connaissances et bien vraiment nous séduit jour après jour et nous donne vraiment cette soif de nous unir à lui mais ce n'est pas encore assez il faut de ta part des gages des avances et des arrangements donc comme j'en parlais précédemment Jésus attend vraiment voilà non seulement qu'on désire qu'on lui dise tous les jours mais qu'on fasse nos actes aussi cette mise en pratique est importante la mise en pratique par nos actes c'est comme si on lui paye des petites avances Jésus l'avait dit à chacun de vos actes vous payez comme une petite pièce de monnaie et bien permettant d'acquérir c'est comme si c'était un petit à compte en fait sur voilà sur cette propriété du royaume de la divine volonté donc acte après acte on paye de nouvelles pièces de monnaie voilà comme un nouveau gage de nouvelles avances pour acquérir ce royaume pour nous et puis pour les hommes tous les hommes de toutes les générations notre amour et notre bonté sont tels que nous voulons donner notre volonté en propriété à la créature et nous mettons à sa disposition ce que notre volonté a fait afin que les créatures puissent l'utiliser comme équivalent de gage et d'arrangement pour recevoir un don si grand voilà Jésus nous le dit bien la créature elle ne va rien offrir d'elle même en fait on ne va pas offrir notre petit amour imparfait notre petite prière humaine etc il dit venez vous servir en fait je vous donne tout et en fait vous pouvez tout m'offrir tout me réoffrir voilà dans les rondes faites vos rondes venez vous servir prenez la lumière du soleil venez me l'offrir prenez les sentiments des étoiles venez prêter votre bouche et bien à tous les éléments de la création pour m'honorer pour me louer au nom de tous prends l'humilité de la terre offre-la moi prends en fait prends tous mes attributs divins et offre-les moi serre-toi en fait tu peux te servir partout et offre-moi tout et bien comme gage voilà pour recevoir ce royaume de la divine volonté voilà en faisant nos rondes on peut aller se servir voilà pour offrir de l'amour pour offrir de la reconnaissance à Dieu et pour offrir un amour parfait un amour divin dans la divine volonté on offre Dieu à Dieu donc la reconnaissance est importante et Jésus dit voilà il faut qu'il y ait ces petits gages d'amour voilà pour que que je sois poussé en fait à vous donner ce royaume ainsi lorsque tu fais ta tournée dans la création tu regardes le ciel et tu te félicites de voir la belle voûte azurée tapissée d'étoiles le soleil étincelant de lumière tu reconnais et tu sens le fiat palpitant qui a tout créé pour l'amour des créatures et avec le petit amour qui sort de ton coeur tu aimes celui qui t'a tellement aimé ton amour est scellé dans les hauteurs du ciel dans la lumière du soleil et tu nous donnes le ciel comme gage les étoiles comme avance et le soleil comme arrangement voilà on peut offrir chaque élément à la création et bien comme gage en fait on vient placer nos petits je t'aime partout on fait on fait nos rondes et en fait voilà c'est une petite avance pour acquérir ce royaume parce que c'est pour toi qu'ils ont été créés donc à travers nos rondes on reconnaît cet amour et donc donc voilà on paye un petit à compte supplémentaire un petit gage supplémentaire c'est comme un petit arrangement supplémentaire pour acquérir plus rapidement ce royaume et c'est donc assez pour que tu possèdes notre volonté comme vie puisqu'elle est déjà tienne et qu'elle peut être un arrangement valide pour obtenir son royaume ainsi en faisant ta tournée dans toutes les autres choses créées tu les reconnais et tu nous aimes vous voyez l'importance de la reconnaissance une ronde c'est une reconnaissance de l'amour de Dieu on aime notre créateur à travers les rondes et on met nos je t'aime partout et on peut offrir ce que l'on veut en fait on se plonge dans la divine vancée on peut offrir tous les éléments de la création et bien comme cadeau comme l'on visage et bien qui se présentait devant le trône de l'éternel avec tous les éléments créés autour d'elle et elle disait voilà le soleil prononce honneur et gloire à mon créateur la lune les étoiles partout sur la terre chaque petit animal chaque bestiole je viens avec tout et je t'honore au nom de tous je te loue et je te bénis et toutes les fois que tu répètes tes rondes tu répètes aussi les gages tu fais les arrangements et tu arranges et disposes les choses pour donner les grâces et les soutiens afin de pouvoir donner comme royaume le grand don du fiat volontaire sur la terre comme au ciel chaque fois que tu fais tes rondes tu payes une petite avance un petit tacon donc vraiment ce royaume s'établit davantage en toi j'en ai élargi les frontières mais aussi tu travailles à faire descendre ce royaume sur la terre pourquoi ? parce que quand on reconnaît l'amour de Dieu Dieu est touché on voit son amour qui est accepté son amour qui est accueilli dans les cœurs et on répond à son amour il y a vraiment ce flux et reflux d'amour cette douce harmonie entre le ciel et la terre et cela vient compenser cela vient pallier pour toutes les méchancetés humaines tous les froideurs tous ceux qui ne voient pas l'amour de Dieu qui ne répondent pas et vraiment la colère divine est donc calmée et donc voilà quand on offre de l'amour à Dieu et dans la divine volonté on offre un amour parfait un amour divin et bien Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour et redouble encore de grâces et de cadeaux non seulement pour l'âme qui a fait ses rondes qui a fait ses actes dans la divine volonté mais aussi pour toutes les âmes toutes les âmes pour recevoir quelque chose ça Jésus l'a bien dit toutes en fonction de leur disposition vraiment de l'accueil de ces grâces et bien elles recevront au nom plus ou moins de grâces voilà si les âmes sont fermées hermétiques et bien ces grâces glisseront sur la paroi de leur cœur mais si elles s'ouvrent un petit peu elles recevront et c'est pour cela qu'un acte fait dans la divine volonté une ronde une réparation une méditation que sèche dans la divine volonté et bien sauf des milliers d'âmes il y a des milliers d'âmes qui retournent à Jésus et qui découvrent les écrits du ciel qui se repentent qui se sanctifient qui reçoivent des charismes des charismes en tout genre etc donc à chaque fois et pas seulement des âmes autour de nous des âmes aussi du passé du futur il n'y a pas de il n'y a pas de de temps en Dieu c'est l'éternel présent nous savons que la créature n'a rien à nous donner et notre amour nous impose de donner nos actes comme s'ils étaient les siens voilà c'est ça qu'on fait en fait quand on fait une ronde et bien on vient tenir compagnie à la divine volonté on suit ses actes on place le petit je t'aime on réoffre tout on fait comme si c'était à nous en fait on se sert on se plonge vraiment dans ce bain de lumière et on prend tout comme si c'était à nous parce que Jésus a dit tout est pour vous donc servez-vous et réoffrez-moi du divin au nom de tous notre amour nous impose de donner nos actes comme s'ils étaient les siens comme s'ils étaient ceux de la créature de mettre entre ses mains nos œuvres comme une pièce de monnaie divine afin qu'elle ait suffisamment de moyens pour marchander avec notre être suprême voilà donc Jésus nous a montré voilà à travers ses lignes précédentes voilà c'est comme s'il nous prenait par la main on se plonge dans la divine volonté directement Jésus nous prend par la main et vraiment nous séduit nous montre la beauté de la propriété qu'il veut nous donner de toutes ses propriétés en fait nous montre les fontaines les fleurs en fait il nous montre à travers toutes ses connaissances les bienfaits les biens vraiment que nous allons recevoir en vivant dans la divine volonté cette grande transformation il nous séduit et puis il me dit mais j'ai besoin quand même de la manifestation de votre désir de vivre dans la divine volonté voilà et donc par vos actes vous me payez je fais des petites avances vous me payez des petites pièces de monnaie mais vous ne donnez même rien de vous vous pouvez vous servir dans mes oeuvres et me réoffrir en fait des choses à moi vous pouvez venir vous servir m'offrir les éléments de la création les faire parler etc afin donc que la créature ait suffisamment de moyens pour marchander avec notre être suprême mais si elle n'a rien elle a son petit amour sorti du nôtre dans l'acte de sa création et elle possède cependant une particule de l'amour infini de Dieu et lorsque la créature nous aime elle dispose l'attitude de l'infini et nous sentons la force magnétique de la petite particule de notre amour infini cette palpitation d'amour en elle qui nous aime qui l'élève l'étant au point d'arriver jusqu'à nous et de vouloir entrer dans l'infini d'où elle est sortie donc Jésus dit voilà soit tu vas prendre dans la création pour nous offrir demander que notre royaume vienne s'habiller dans ton coeur sur la terre ou alors tu peux voilà retourner au moment de la création de l'homme tout cet amour qui s'est déversé cet amour ad intra entre les trois personnes divines qui s'est déversé dans le coeur de l'homme tu peux reprendre cet amour cette particule d'amour divin qui a été déposée dans l'homme qui a été vraiment inondée qui a été façonnée dans cet amour tu peux reprendre cet amour pour nous l'offrir oh combien elle nous ravit combien la créature qui fait cela nous ravit et dans l'enthousiasme de notre amour nous disons qui peut résister à la force de notre amour infini qui sort de la créature et nous aime donner le ciel et la terre nous semble peu de choses pour la payer de son petit amour qui bien que petit possède la particule de l'infini et cela nous suffit oh que ce précieux gage d'amour de la créature nous est doux et cher pour cela que Jésus demande souvent à Louisa d'aller faire ses rondes au moment de la création de l'homme voilà de participer de renouveler de remettre en mouvement et bien voilà ce moment où l'homme a été créé voilà parce que c'est une nouvelle joie en fait Jésus revit toutes les joies qu'il a ressenties au moment de la création de l'homme ces flots ces torrents de grâce de puissance de sainteté de beauté qui se sont déversés en l'homme c'est un précieux gage d'amour en fait de faire ses rondes et d'aller particulièrement offrir et bien cet amour qui a été déversé en l'homme au moment de sa création que ce précieux gage d'amour de la créature nous ait doué cher et comme il n'est rien dans la ronde des siècles qui n'ait été uni qui n'ait été uni à notre volonté t'as tourné dans la création de l'homme est une visite que tu fais afin de savoir ce que j'ai accompli et quelle mère de grâce de sainteté et d'amour de l'homme ont été mis dans sa création à nouveau c'est une reconnaissance on se trouve là au moment de la création d'Adam on reconnait tout cet amour on le fait nôtre et on le réoffre à la trinité voilà comme Jésus dit ici il n'est rien dans la ronde des siècles qui n'ait été uni à notre volonté t'as tourné dans la création de l'homme c'est une visite que tu fais afin de savoir ce que j'ai accompli et quelle mère de grâce de sainteté et d'amour de l'homme ont été mis dans sa création et tu aimerais alors faire tiens cet amour afin de nous aimer et tu fais tes arrangements avec nous avec les actes même par lesquels nous avons créé l'homme on reprend tout cet amour on le fait nôtre et voilà on fait nos petits arrangements on dit voilà Jésus je t'offre tout cet amour donne moi le cadeau de la vie dans la divine volonté que ton royaume vienne s'établir sur la terre donc on peut se servir vraiment et Jésus parle de petits arrangements pour venir comme négocier comme dans cet exemple qui nous montre on visite une propriété c'est comme si on faisait ces petits arrangements on dit voilà on veut vraiment cette propriété et on t'offre tout cela vraiment pour que vienne s'établir ton royaume sur la terre et que nous puissions en acquérir la propriété lorsque tu fais ta tournée dans la création de la Vierge dans ses mères de grâce dans ma venue sur la terre et dans tout ce que j'ai fait et souffert tu offres comme un rangement la reine du ciel ma vie elle-même et tous mes actes voilà on peut aussi reprendre faire une ronde dans l'oeuvre de la rédemption reprendre tous les actes de la Vierge Marie ce qu'on fait souvent dans les prières préalables tous les actes de Jésus on les fait nôtres on ajoute le je t'aime on va les réoffrir au Père pour que vraiment voilà qu'il soit poussé à octroyer plus vite ce cadeau de la vie dans la divine volonté vraiment qu'il soit poussé à faire descendre plus rapidement son royaume sur la terre ma volonté est tout et pour se donner à la créature elle veut être reconnue vous voyez Jésus parle tout le temps de l'importance de cette reconnaissance et cette reconnaissance et bien ne peut se faire qu'à travers nos actes qu'à travers nos rondes voilà on reconnaît ton amour Seigneur c'est magnifique la création est si belle on voit cette activité divine derrière Jésus dans tout ce que tu as fait vraiment on reconnaît ton amour que c'était ta divine volonté qui opérait à chaque instant à travers ton humanité on reconnaît on reprend tous tes actes on y place nos je t'aime et on les réoffre au Père on remet tout ton amour en mouvement on rappelle cet amour on y ajoute nos je t'aime et on l'offre au Père pour que cet amour soit multiplié vraiment dans notre cœur et dans tous les cœurs ma volonté est tout et pour se donner à la créature elle veut être reconnue elle veut avoir quelque chose à faire elle veut marchander avec la créature plus la créature la visite dans ses actes plus ma volonté y trouve des gages et des arrangements plus on fait nos rondes nos actes plus on donne ses petites pièces de monnaie nos petits gages ce sont les petits arrangements pour que vraiment nous acquérions ce magnifique royaume et elle commence le déboursement de son capital toutes les vérités et les connaissances que je t'ai données concernant la divine volonté ne sont-elles pas du capital que j'ai placé dans ton âme ? voilà nous on fait nos rondes nos actes et Jésus nous nourrit nous nourrit voilà il dit c'est comme c'est comme les connaissances voilà qui sont comme un capital que j'ai placé dans ton âme voilà et tu digères une connaissance tu mets en pratique en faisant tes actes et je t'en donne une autre voilà il ne faut pas aller trop vite tu digères petit à petit et une connaissance digérée mise en pratique on appelle toujours une autre comme un bien on appelle un autre comme un acte on appelle un autre cela va devenir de plus en plus naturel et vraiment je travaille profondément ton âme je l'embaume je la parfume par toutes ces connaissances qui sont vraiment des vies divines en fait des vies sorties de mon sein paternel ma volonté est si exubérante qu'elle peut remplir le monde tout entier de lumière d'amour de sainteté de grâce et de paix et n'est-ce pas après une ronde dans ces actes que je t'attends déjà avec tout mon amour pour te donner ces gages et ces avances que son royaume viendrait sur la terre chaque fois que Louisa est en train de faire ces rondes et bien chaque fois Jésus est poussé à lui donner de nouvelles connaissances tu as donné tes gages et mon fiat t'a donné les siens donc il y a cet échange en fait entre le ciel et la terre on donne vraiment nos actes comme reconnaissance de l'amour on offre nos actes on fait nos actes dans la divine volonté c'est comme voilà une petite pièce de monnaie qu'on donne et Jésus nous donne ces vérités ces connaissances qui nous transforment ces grâces les bienfaits célestes les biens du ciel la joie l'ordre l'harmonie la constance il nous travaille il nous purifie on peut dire que chaque vérité et chaque parole que ma volonté a dite à son sujet était des dispositions qu'elle prenait pour former ce royaume un prélèvement qu'elle demandait pour former son armée un capital qu'elle déboursait pour la maintenir voilà chaque connaissance chaque nouvelle connaissance Jésus dit à Louisa chaque nouvelle connaissance était comme une nouvelle disposition que ma divine volonté prenait pour former son royaume en toi et donc en nous à la suite de Louisa à chaque connaissance qu'on digère et bien vraiment ce royaume se forme un peu plus dans notre âme Jésus dit chaque connaissance et bien cela ma divine volonté en fait créait son armée en toi c'était des dispositions pour former son armée pour la maintenir c'était une nouvelle joie un nouveau délice pour attirer les créatures voilà comme chaque nouvelle connaissance est comme un aimant pour attirer la créature une force divine pour conquérir les créatures voilà donc Jésus nous séduit par ses vérités nous pousse à ne désirer que cela et à faire nos actes parce qu'avant d'agir nous ordonnons toutes choses et ensuite nous démontrons que nous avons fait connaître les actes que nous avons accomplis et comme nous voulons donner ce bien aux créatures il est nécessaire juste et raisonnable de le vouloir avec au moins une créature c'est comme ça que Dieu travaille toujours avec une créature d'abord pour après le donner à tous comme pour l'oeuvre de la rédemption et bien Jésus a travaillé avec sa maman sa maman et bien était la dépositaire de tout le royaume de la rédemption il a travaillé pendant toutes ses années cachées avec Marie qui a tout souffert en union avec Jésus tout bien sûr dans la divine volonté et voilà et maintenant nous pouvons profiter si nous le souhaitons des fruits de la rédemption et ici pour ce fiat de la sanctification Jésus travaille avec Louisa et vraiment elle est la dépositaire de toutes les vérités de tous les biens relatifs à ce royaume et voilà après cela va être donné à tous donc elle a vraiment ce rôle important de former ce royaume de la divine volonté en union avec Jésus il est nécessaire juste et raisonnable de le vouloir d'abord avec au moins une créature afin que de cette créature il passe à une autre à d'autres aux générations qui vont suivre nous n'accomplissons pas nos oeuvres dans les airs mais nous voulons un petit monticule où former nos plus grandes oeuvres un coeur où tout déposer un petit monticule où former nos plus grandes oeuvres une dépositaire où tout déposer la reine du ciel n'était-elle pas notre petit monticule où former notre grande oeuvre de la rédemption qui s'est ensuite étendue à tous et à tous ceux qui la veulent par conséquent que ton vol dans ma volonté soit continu afin d'échanger tes gages contre ses capitaux et d'accélérer la venue de son royaume sur la face de la terre donc nous à notre petite échelle on fait nos actes et vraiment on va comprendre de mieux en mieux l'amour de Dieu le voir partout on va recevoir des cadeaux allant plus finir à chaque acte que l'on va faire on va aussi mieux comprendre toutes ces connaissances toutes ces vérités et pour Louisa qui n'avait pas la même mission que nous qui devait former ce royaume Jésus dit chaque fois que tu fais des actes des rondes je suis poussée à te donner une nouvelle connaissance donc tu me donnes et je te donne vraiment on est dans cet échange d'amour donc continue sois attentive continue ton vol dans ma volonté que ce vol soit continu afin qu'il y ait toujours ces échanges de gages tu me donnes tes petits gages d'amour et je te donne mes capitaux mes connaissances dans ton coeur afin d'accélérer la venue du royaume de la divine volonté sur la face de la terre donc voilà Louisa a ce rôle et nous aujourd'hui par nos actes par nos rondes nous aussi nous reconnaissons cet amour divin et nous recevons nous rentrons vraiment dans cette douce harmonie avec le ciel et dans ce rapport d'amour dans ce jeu de donner et recevoir comme Jésus nous en parlait il y a quelques jours il nous appelle vraiment à ouvrir notre coeur pour accueillir tous les cadeaux qu'il veut nous donner nous laisser transformer et répondre à son amour continuellement après quoi je me sentais plus que d'ordinaire immergée dans le divin fiat et mon souverain Jésus ajouta ma fille lorsque ma divine volonté travaille dans l'âme elle est immédiatement connue quand la divine volonté commence à travailler dans l'âme comme on l'a vu dans le passage préalable l'âme change le tempérament va changer on va acquérir la douceur de Jésus sa paix sa fermeté sa constance son immutabilité on va acquérir vraiment cette maîtrise sur nous-mêmes etc donc notre tempérament va changer cette égalité à nous-mêmes etc c'est Jésus qui s'installe de plus en plus en nous c'est sa volonté qui se déploie à travers notre humanité donc lorsque ma divine volonté travaille dans l'âme elle est immédiatement connue en travaillant elle étend dans l'être humain suavité douceur paix force d'âme fermeté avant ce travail elle souffle et imprime en lui son fiat omnipotent donc avant de purifier l'âme de vraiment de l'investir et bien de toutes ses qualités divines et bien la divine volonté va d'abord souffler sur l'âme elle souffle sur l'âme et imprime en elle son fiat omnipotent comme un petit un petit sceau divin Jésus oui je veux vivre dans ta divine volonté directement on reçoit ce sceau Jésus dit vous voulez vivre dans ma divine volonté vous me le manifestez voilà à travers vos actes vous auront le tour est joué en fait le simple fait de le vouloir et déjà voilà les grâces opèrent et comme comme Jésus nous le dit ici et bien voilà le divin fiat va venir souffler sur notre âme et imprimer le sceau divin son fiat omnipotent qui va déployer son ciel autour de l'oeuvre que le divin fiat veut accomplir en nous il semble que sans son ciel ma volonté ne sait pas comment travailler et pendant son travail elle fait résonner son doux et harmonieux écho dans les trois personnes divines en les appelant à la lumière de ce qu'elle fait dans l'âme il y a toujours un écho voilà la divine volonté à l'oeuvre qui régit les trois personnes divines enfin qui est vraiment le moteur des trois personnes divines divine volonté à l'oeuvre au sein de la trinité et bien va avoir un écho puissant dans l'âme qui vit dans la divine volonté voilà en les appelant elle appelle la trinité à la lumière de ce qu'elle fait dans l'âme donc il semble que son ciel que sans son ciel ma volonté ne sait pas comment travailler et pendant son travail elle fait résonner son doux et harmonieux écho dans les trois personnes divines en les appelant à la lumière de ce qu'elle fait dans l'âme et donc il y a également l'écho de la divine volonté au travail dans l'âme qui va et bien se résonner au sein des trois personnes divines parce que la volonté étant une avec les personnes divines en ce qu'elle accomplit dans l'âme il se trouve que ce qu'elle fait dans les personnes divines produit son puissant écho dans la créature ce qu'elle fait au sein des trois personnes divines va avoir un écho dans la créature et dans cet écho ma volonté lui apporte nous dit Jésus les admirables secrets l'ineffable douceur l'amour inséparable dont aiment les divines personnes et le doux accord qui règne entre elles donc voilà ce que Jésus nous dit ici c'est que voilà la divine volonté voilà est le moteur des trois personnes divines et quand l'âme va vivre dans la divine volonté donne son oui directement et bien il va y avoir ce souffle divin sur cette âme pour la travailler vraiment le divin fiat va venir être imprimé sur cette âme et il va y avoir l'écho en fait du travail de la divine volonté au sein des trois personnes divines cet écho puissant va résonner dans cette âme et donc c'est pour cela que le tempérament de cette âme va changer plus de suavité douceur paix force d'âme fermeté etc cet écho est le porteur des choses les plus intimes de l'être suprême dans la créature voilà ce que la divine volonté fait dans les personnes divines va produire son puissant écho dans la créature cet écho est le porteur des choses les plus intimes de l'être suprême dans la créature là où travaille ma volonté l'écho de l'une fusionne dans l'autre donc écho de la divine volonté qui travaille au sein des trois personnes divines qui va résonner dans la créature puissamment donc qui va vraiment transformer la créature et écho de la divine volonté à l'oeuvre dans la créature qui va résonner au sein des trois personnes divines celui d'en haut se fait le révélateur divin l'écho d'en haut se fait le révélateur divin celui des profondeurs qui résonne en Dieu possède la vertu de parler avec puissance dans les voies divines pour le bien des créatures et de ce même amour que veulent les personnes divines donc l'écho de l'une fusionne dans l'autre en fait trois personnes divines et la créature ma volonté forme avec sa puissance les douze chaînes et elle identifie et transforme Dieu dans la créature de telle sorte que Dieu se sent refait dans la créature et la créature se sent refaite en Dieu l'âme vivante dans la divine volonté va devenir un écho de la trinité une image en fait de la trinité elle va devenir comme un autre Jésus sur la terre avec ce tempérament divin parfait donc petit à petit acte après acte et bien vraiment l'âme se transforme et donc va acquérir cette paix cette force d'âme cette fermeté dans le bien cette égalité à elle-même etc et donc il va se créer ces chaînes vraiment d'inséparabilité entre l'âme et la trinité ma volonté forme avec sa puissance les douze chaînes elle identifie et transforme Dieu dans la créature qui devient donc un écho de Dieu de telle sorte que Dieu se sent refait dans la créature et la créature se sent refait en Dieu donc vraiment c'est le tout qui s'enclot dans le néant et le néant que nous sommes le néant qui se perd dans le tout mais vraiment gardons bien vraiment à l'esprit que nous devenons vraiment des échos de la trinité en vivant dans la divine volonté oh ma volonté combien tu es admirable et puissante tu étends tes douces chaînes et tu lis Dieu et la créature donc il y a vraiment cette douce inséparabilité entre l'âme vivant dans la divine volonté et la trinité de sorte que tout retourne dans mon sein divin nous dit Jésus tout ce qui est sorti de Dieu tous les actes les créatures sont sorties de Dieu et dans la divine volonté tout revient à Dieu merci Seigneur et pour te remercier et bien nous t'offrons les remerciements même de ta maman tes propres remerciements au nom de tous et vraiment nous te supplions de nous donner ce don voilà tu vois par notre constance combien nous nous désirons ardemment et bien devenir des autres toi sur la terre des images de la trinité alors vraiment travaille-nous donne-nous toutes les grâces qu'il faut pour que nous puissions persévérer que nous puissions jour après jour avancer davantage grandir davantage dans ta ressemblance merci infiniment Jésus et nous t'aimons au nom de tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen soyez tous bénis au revoir et du Fils